Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Experience. Après avoir regardé dans l'épisode précédent quelle était l'utilité réelle d'une imprimante 3D, aujourd'hui, je vais essayer de vous guider un peu sur comment choisir son imprimante 3D. Des imprimantes 3D, il en existe littéralement des centaines de modèles. Et la question c'est comment est-ce qu'on fait le choix ? Donc j'ai fait une petite liste avec différents critères, c'est parti ! Le critère numéro 1, c'est les specs de la taille de votre future impression. Quel est le volume que vous allez pouvoir avoir avec votre imprimante ? Un des grands standards, c'est environ 20 cm par 20 par 20. Un des autres critères, c'est est-ce que mon imprimante possède un plateau chauffant ou non ? Ça a son importance, on en discutera après dans un autre épisode sur à quoi ça sert un plateau chauffant. Mais en gros, le plateau chauffant vous permet de faire en sorte que les premières couches soient beaucoup plus lisses et surtout d'imprimer des matériaux comme l'ABS. Un autre élément important, c'est l'extrudeur. C'est l'espèce de petit truc qui va vous permettre de faire couler le plastique et d'imprimer sur votre imprimante. Est-ce qu'il y a un seul extrudeur ? De plus que deux ? Est-ce que l'arrivée du filament se fait directement sur l'extrudeur ? Ou comme pour certains, avec un système BODEM, c'est-à-dire qu'il est poussé de l'extérieur de l'imprimante vers l'extrudeur ? Tout ça, c'est des questions qui peuvent être importantes. Un point aussi important, quel type de filament peut prendre votre imprimante 3D ? Est-ce qu'il peut prendre du filament flexible ? Est-ce qu'il peut prendre de l'ABS, du PLA ? Ça, on y reviendra dans une vidéo spécifique pour vous expliquer un peu tous ces trucs sur les filaments. Et surtout, quelle est la taille du filament qu'il va prendre ? Il y a deux standards, 1,75 mm et 2,85. Ensuite, on passe dans les critères un peu moins cruciaux, mais qui peuvent être importants dans le choix de votre futur imprimante. Est-ce que votre imprimante est open source, réparable ? Est-ce qu'il y a de la documentation ? Est-ce qu'il y a une forte communauté qui est autour de cette imprimante ? Pourquoi toutes ces questions-là ? Si jamais vous avez un problème avec votre imprimante, est-ce que vous allez pouvoir la réparer ? Est-ce que vous aurez de la doc ? Est-ce que vous aurez des vidéos ? Est-ce que vous aurez de l'aide dans votre démarche ? Ça, c'est super important. Un élément aussi qui peut être important, c'est la précision maximale de votre imprimante. Et surtout, quelle est la vitesse maximale que votre imprimante va pouvoir imprimer. Souvent, quand on regarde ces specs, ce n'est pas les premières choses qu'on regarde. Avec un peu d'expérience, on s'aperçoit que ça a un impact important sur, un, la qualité des impressions, et sur, deux, la vitesse réelle de votre imprimante. D'autres specs sont aussi importantes. Est-ce que, par exemple, votre imprimante, vous pouvez vous connecter dessus en Wi-Fi, ou c'est simplement en USB ? Est-ce qu'elle accepte une carte SD ? Est-ce qu'il y a une caméra ? Est-ce qu'il y a un petit écran ? Tout ce genre de petites choses vont vous aider à choisir votre future imprimante 3D. Tous ces éléments, c'est bien sympa, mais l'élément principal, ça reste, bien sûr, le prix. Et là, c'est très variable. Ça va de, à peu près, à partir de 160 euros pour des kits clones chinois, jusqu'à plusieurs milliers. Alors, à savoir qu'ici, les imprimantes 3D, dont je parle, c'est des imprimantes qu'on appelle FDM, c'est-à-dire un dépôt de plastique. Je ne parle pas des imprimantes à poudre et des imprimantes SLR qui sont à liquide. Ces deux types d'imprimantes sont particulièrement chères. C'est à partir de plusieurs milliers jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est des imprimantes réservées en général pour les professionnels et qui sont tout simplement inaccessibles pour le commun des mortels. Vous allez me dire, on a vu plein de specs, c'est très gentil, mais maintenant, comment je fais pour choisir ? Et donc, je vous ai un peu pré-mâché le boulot et je vous ai choisi 4 imprimantes ou types d'imprimantes suivant les specs et les budgets. Une chose à préciser, je n'ai bien sûr aucun intérêt financier à vous présenter ces 4 machines. C'est juste pour vous aider un peu à naviguer dans cette espèce de jungle des imprimantes 3D qui sont disponibles aujourd'hui. Ce qui est plutôt une bonne chose, mais qui peut être difficile pour un novice. On va commencer par la moins chère, qui a priori est trouvable à partir de 250 ou 300 euros en kit. C'est bien sûr la Discovery 200 de Dagoma. Il y a une imprimante 3D conçue et fabriquée en France, à Bordeaux, si je ne m'abuse, qui a une petite surface de travail comparée aux autres, qui est relativement simple à monter et qui a des résultats plus que corrects. Si vous êtes vraiment fauché, que vous avez un tout petit peu de temps et que vous êtes un peu démerdard, la Dagoma est l'imprimante pour vous. Pas un gros volume, mais correcte et une plutôt bonne communauté. Si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus gros et d'un tout petit peu plus fiable, avec en général un plateau chauffant, un kit type Prusa i3 REV 1.5, comme celui que j'ai là, que les amages de Emotion Tech m'ont envoyé, et une très très bonne machine. C'est un prix qui est autour de 500 euros. Ça se monte en général en un gros week-end, ce que je n'ai pas réussi à faire. Et en général, les impressions sont de très très bonne qualité. C'est toujours un problème que vous aurez, vous le verrez. Moins vous avez de thunes, plus vous devez passer de temps à monter votre machine. Si vous avez un budget à peu près entre 800 et 1200 euros, il y a deux machines qui sont vraiment de très bonne qualité, qui sont la LulusBot, et là il y a plusieurs modèles. Et pareil, PrinterBot fait aussi des machines qui elles sont toutes montées, qui ne sont pas en kit, et qui sont quasiment plug and play. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même pas mal de réglages à faire. Mais c'est des machines de très bonne qualité. Par exemple, j'ai eu une PrinterBot Simple Metal à mon ancien travail pendant un an et demi, voire même un peu plus, presque deux ans. Comparée à une machine qui coûtait huit fois plus cher, elle marchait très très bien. Donc si vous avez à peu près 1000 balles, c'est une machine qui, je pense, vous satisfeure. Si vous êtes comme moi un imprimeur fou et un gros bourgeois, vous êtes prêt à mettre plus de 2000 balles dans une imprimante. Et là, j'ai deux imprimantes qui sont la norme pour ce prix-là. Alors, il y a énormément d'imprimantes. Une qui est un standard, c'est l'Ultimaker 2+, qui coûte à peu près de 1300 balles si je ne m'abuse, qui a un plateau chauffant, qui a une seule buse de très très bonne qualité, qui fait des impressions très très bien. Et bien sûr, je ne peux pas passer à côté de mon imprimante, la Sigma R17, avec deux têtes d'extrusion, plateau chauffant, écran LCD, carte SD, etc. qui est très très simple à mettre en route. Et donc, je suis super satisfait. C'est un budget conséquent, mais suivant le point de vue, pour moi, ça les vaut carrément. Alors, vous le voyez, ce n'est pas complètement ultra simple de choisir votre imprimante 3D. J'ai essayé de vous donner quatre catégories, par rapport à quatre prix et à quatre temps ou qualités, c'est-à-dire, en gros, 300 balles, 500 balles, 1000 balles, et 2000 balles et plus, qui vous permettront peut-être de choisir votre futur imprimante 3D. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les imprimantes 3D sont beaucoup beaucoup plus abordables qu'il y a encore quelques mois, et ça risque de continuer dans ce sens-là. Évidemment, il y a des quantités d'imprimantes qui sont très très bien, qui sont très très correctes et qui font un travail génial. J'ai dû en choisir quatre, voilà, qui pour moi étaient quatre caractéristiques. Pour moi, ces quatre-là étaient caractéristiques par rapport à un prix et une qualité que vous pouvez attendre, ou à un temps que vous allez passer à monter votre imprimante 3D. Alors, je pourrais passer des heures à vous parler de plein de caractéristiques des imprimantes 3D, etc., etc. Ce serait chiant et ça ne servirait pas à grand-chose. La chose à retenir, pour moi, c'est 1. La capacité générale de votre imprimante, son volume d'impression, est-ce qu'il a un plateau chauffant ? 2. Sa rapidité, ce que vous verrez en imprimante, c'est très très important. 3. Bien sûr, un élément important, c'est son prix. Et 4. Pour moi, c'est la communauté qui est autour de l'imprimante. Est-ce que vous allez pouvoir l'améliorer, la réparer, résoudre vos problèmes ? J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de naviguer un tout petit peu mieux dans les méandres et la jungle des imprimantes 3D. En tout cas, je ne peux que vous inciter à vous documenter, à aller voir dans un endroit, si vous n'avez pas vu encore comment ça marche, une imprimante 3D, un Fab Lab, un Hackerspace, un Makerspace. Bien sûr, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo. Toujours comme d'habitude, questions, insultes, Facebook, Twitter, Instagram, j'ai oublié un truc, mails, les commentaires, et tu t'abonnes dans les futurs épisodes de Barbie Experience, spécial imprimante 3D. En tout cas, dans le prochain, on va s'intéresser au workflow de l'imprimante 3D. C'est-à-dire, partir de la conception jusqu'à l'impression. Et vous expliquer un peu toutes les étapes qu'il y a à droite à gauche. À la prochaine ! D'ici là, faites des trucs, inspirez-vous, et qu'à par habitude, soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada